Vous êtes sur TV5MONDE, merci d'être avec nous. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. A la une de l'actualité, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines détourné par un copilote est contraint de se poser tôt ce matin sur l'aéroport de Genève. L'homme qui voulait obtenir l'asile politique en Suisse a été arrêté. Tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs. Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. La déclaration d'un responsable de l'ONU à propos de la Corée du Nord, une commission des Nations Unies, accuse dans un rapport le régime de Pyongyang de crime contre l'humanité. Et puis en Italie, c'est officiel. Matteo Renzi, officiellement rechargé par le président de former un nouveau gouvernement, le maire de Florence, 39 ans, s'est entretenu pendant une heure et demie avec Giorgio Napolitano. Le chef du Parti démocrate a ensuite énuméré ses priorités, lutte contre le chômage, réforme de la fiscalité et des institutions. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes maintenant. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Les autorités italiennes ont envoyé deux avions de chasse, escorté l'avion jusqu'à Genève. En tout cas pour la portion italienne, ensuite pour la portion française, ce sont deux chasseurs français qui ont accompagné l'avion jusqu'à Genève. Il faut savoir qu'en Suisse, l'aviation militaire n'était pas disponible. Elle ne commence à travailler qu'à 8 heures. Ce sont donc deux chasseurs italiens et deux chasseurs français qui ont escorté l'avion jusqu'à Genève. Je mettrai tout le courage, l'engagement, l'énergie et l'enthousiasme dont je suis capable pour résoudre l'urgence la plus importante, car c'est celle qui concerne ma génération, mais pas seulement l'urgence de l'emploi et du travail. C'est une escalade incroyable, comme le disent les médias italiens, mais c'est surtout quelqu'un qui a énormément d'ambition. Il ne le cache pas, il dit que c'est une qualité et il veut être fidèle à sa devise de Boy Scout. Toujours prêt, on verra si c'est vrai. Des employés qualifiés et productifs, voici l'un des plus grands avantages de l'économie française, selon les investisseurs étrangers. Je pense que c'est plus un problème d'état d'esprit, il y a un potentiel assez énorme. Je crois que c'est juste des mentalités qui doivent un petit peu bouger. Et puis aussi, le président en est conscient, c'est que le Premier ministre, évidemment des aménagements pour faciliter les investissements des compagnies étrangères. Mais je pense que c'est en bonne voie. Panique sur le marché du cacao et avis aux amateurs de chocolat, les tablettes deviennent de plus en plus chères. Les plus gros producteurs mondiaux comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana peinent à suivre la demande. Le film part de cette réalité et il n'y a pas trop de dialogue. Et je voulais que le silence qu'il y a dans la société marocaine entre aussi dans ce film. Et à travers ce silence, la banalisation des violences que ressentent et que vivent les individus marocains. Et d'ailleurs pas seulement les homosexuels, les hétérosexuels également. Il n'y a jamais de hasard si on interprète un rôle. J'ai l'impression qu'on est toutes les femmes. On prend des visages différents. Moi je me sens très multiple. J'aime être un miroir à fantasmes. J'aime qu'on projette ce qu'on veut sur moi. Passport 10 452, c'est en fait la superficie en kilomètres carrés du Liban. Il est question du rêve, d'exil de nombreux Libanais. Il y a deux fois plus de Libanais à l'étranger que dans le pays même. C'est une vérité. Yé ! Quelle coïncidence ! Elle m'appelle sur Skype ! C'était 64 minutes, Le Monde en français. Votre grand rendez-vous d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. A demain sur TV5 Monde.